oh 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 moussaillon oh moussaillon il en ressort encore il en ressort encore attend hop clac les gars bon là après avoir fait les cf4 là on va passer roulement de tambour deux petites raretés de chez clips elles sont très rares alors elles sont très rares surtout les tangents 500 elles sont super rares avec leur conception en fait ce sont des grosses hérésie donc je le redis encore une fois parce qu'il ya des vidéos vous n'avez pas si inaperçu ce sont des grosses clips chez résideux parce que elles ont le même haut parleur de grave le même twitter et le même le excuse moi le même médium et le même twitter et en plus de ça à l'intérieur c'est exactement le même filtre voilà c'est juste qu'elle a un haut parleur passif en plus et voilà c'est tout avec une caisse qui est donc close et voilà c'est une grosse hérésie un peu dopé aux hormones voilà et ici nous avons donc la clip jusqu'à g5.5 donc celle ci qui a été commercialisée donc elle a été commercialisée la tangents 500 elle n'a pas été commercialisée me semble vu qu'elle n'était que produite pour les pour les bases les bases militaires américaines voilà d'où le fait qu'elle est très rare c'est pour ça qu'elle est très rare je suppose donc celle ci je t'avais dit elle était commercialisée en france elle était à 2000 euros et c'est marrant parce que dans leur signature sonore en fait si tu veux tu as tu as comme l'impression que ça c'est une mini rf7 bah en même temps c'est la grande soeur c'est censé être la grande soeur de la rf7 puisque la rf7 est sortie après celle ci c'est marrant parce que tu as un son qui est vachement dans l'impression que ça c'est une mini rf7 et ça c'est une c'est une mini cf4 alors je te jure c'est c'est complètement dingue c'est complètement dingue mais tu vois ces deux enceintes encore une fois certes certes on n'est pas on n'est pas dans la qualité de construction de la rf7 mk3 par exemple on est loin de cette construction là puisque les caisses elles sont et puis celle là regarde il n'y a pas vraiment là dedans il n'y a pas beaucoup de coussins dans l'amortissant alors que tu es sur la clipche c'est costaud et bon sur l'autre moyen moyen mais d'ailleurs je te dis clipche ils ont été super forts pour faire leur pour faire leur caisse leur caisse de résonance pour apporter un son spécifique avec avec notamment une mise en oeuvre de l'orchestre qui reste qui reste assez magique mais écoute ma foi ça tant mieux tant mieux j'ai envie de te dire tant mieux mais voilà ces deux petites enceintes là c'est plus la rareté qui vont faire que voilà c'est pourquoi je les ai parce qu'elles sont voilà elles sont rares et puis bah voilà tu sais que je collectionne les enceintes donc forcément forcément c'est les choix sont difficiles parce que il y aurait que moi bon je garderai que les cf4 avec les avec les rf7 mk3 voilà mais bon celles-ci elles ont leur truc elles ont leur truc écoute qu'est ce que je te dise tu vois le son de la celle-là elle pulse là je vais te passer une petite démo vite fait je peux te dire que ça pulse de ouf vraiment c'est pas de la c'est pas de la rigolade je fais quoi je te passe le son maintenant allons-y allons-y gaiement allez c'est parti je te passe le son maintenant comme ça au moins hop on aura une brève petite présentation tu vois des clips les tangents 500 et les kg5 25 avec suivi d'un petit son et tu vas voir que c'est les différences elles sont bien là les différences elles sont là je te fais tout de qui te coudais ça oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 2 secondes Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501